Toi aussi tu as une E36 et tu veux remplacer ton enjou lever de poignet parce que le joint est tout craqué sur le dessus comme ici Et bah tu es sur la bonne vidéo, allez c'est parti Salut c'est Guillaume, bienvenue sur Hyper Sans Plomb Aujourd'hui on va regarder comment on remplace l'enjou lever de poignet sur ta E36 Donc tu vois, je te montre, avant j'avais ça et on va en mettre celui-là Déjà avant de commencer, je vais te montrer, comme ça, ça va t'aider, je vais te marquer là, les numéros des pièces chez BM Donc tu achètes le côté passager et le côté conducteur Pour info, ils ne vendent pas le joint tout seul, en tout cas moi c'est ce qu'ils m'ont dit Et ils te revendent tout l'enjou lever ensemble Ça vaut à peu près, il y en a un il vaut 15€ hors taxe et l'autre un petit peu plus de 20€ hors taxe Voilà, et vas-y on passe au démontage Alors déjà pour commencer, tu ouvres ta porte, forcément Et tu vas enlever ce petit truc en plastique ici Ici tu passes un tournevis derrière, ça, ça s'enlève facilement C'est un truc assez fin, ne fais pas le bourrin parce que ça s'abîme assez facilement Et après pareil, essayez d'enlever lui Alors, ce n'est pas bien compliqué Mais ça, ça va te permettre d'avoir de la place pour passer à un outil ici Bon, tu as réussi à enlever ça Là, je vais te montrer avec la caméra, ce n'est pas possible Mais je t'ai fait une photo, je vais te montrer En fait, dedans, tu as un truc en ferraille Tu vas insérer un tournevis et tu vas le pousser Je vais te mettre une flèche sur lequel le truc poussait Ça se pousse facilement Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, c'est une tige en métal Qui est rangée dans le rail des deux crans ici Et donc le fait que tu le pousses Ça va se pousser des deux tiges Et ton enjou lever va tomber tout seul Tout simplement Donc là, tu vois Enfin, tu vois là, mais moi, tu ne me bois pas Donc là, regarde, je te montre Moi, avec ça, j'ai réussi à pousser Et à le refaire revenir la fameuse tige Et si tu regardes bien, ici, je vais te montrer Tu vois qu'elle est en position fermée Tu vois, je l'ai retirée avec ça J'ai réussi à insérer ça et retirer Pour te montrer quand c'était fermé, comment c'était Donc je vais te montrer, on va la repousser Et puis on va remettre l'enjou lever ensemble Regarde Voilà, là, j'ai poussé Et on voit maintenant que tu as des trous J'ai bien nettoyé Je remets mon enjou lever tout neuf Alors forcément, c'est un peu plus dur Parce que le joint, il est neuf J'essaie de bien le tenir Voilà, tu vois, je l'ai retiré comme ça J'ai remis ma truc, je l'ai tiré Et là, nickel C'est tout neuf, c'est impeccable Je suis super content A toi de jouer Bon forcément Quand tu as fini ce côté-là Tu peux passer à l'autre côté C'est la même chose J'espère pour ma part que je t'ai aidé à rajeunir ta E36 Si tu veux voir d'autres tutos sur le E36 J'ai fait un super tuto sur comment remplacer son embrayage Avec le volant moteur et tout ce qui va avec Tu peux aller voir, c'est par là N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour te donner de la force Et à la prochaine sur Hyper Sans Plomb Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada